Oui, Johan, mon petit, les honneurs et la gloire sont les prévus de la réussite. C'est dommage que Pandi ne puisse pas partager mon bonheur. C'est pour elle que je vais écrire cette valse. Je suis sûre qu'elle sera très belle. J'aurais aimé aussi moi écrire une valse. Vous, M. Scherer ? Oui, et dire que c'est Mme Scherer qui me donne l'inspiration. Je t'ai assuré, vu qu'en l'art de la fonte plus rude, la fête est crue. Oui, mais enfin, une mélodie, c'est quand même plus romantique qu'une taf. C'est là qu'on va te prendre, là, mon pauvre Amie. Ma femme est formidable ! Oui, oh. Je crois que Johan trouve ta fille encore plus formidable. Amie est la femme la plus merveilleuse du monde. Maintenant que je vais gagner de l'argent avec ma musique, je pourrais lui demander de m'épouser. M. Johan, nous avons déjà épilogué sur le sujet. Aussi, le fait d'être joué dans un parc est signe d'un succès populaire. Une autre personnalité de la cour, si importante que son aide est-ce impériel, vous commande une oeuvre ? Là, c'est un label. Nous sommes tous les deux fournisseurs de la cour. Mais puisque le bonheur, au souci, pourquoi laisser fermer la porte au bonheur ? Mais que voulez-vous dire ? Que M. Gérard vous demande de rendre heureuse, ça. Papa ! M. Chalage ! Non, pas M. Chalage ! Joli papa ! Ah ! J'ai vu mon père ! Venez, chère Mme Chalage, je crois que nous sommes de trois. Alors là, M. Mont-Marie, vous me surpreniez. Que voulu ! Tout ce événement réveillant moi, et l'ardeur que j'ai crue, a tout jamais état. Venez, Mme Chalage. Oh, M. Mont-Marie, vous me mettez pas de tarte. La grande gloire est l'amour Aujourd'hui, chalage, je rends à l'égout Aujourd'hui, chalage, je rends à l'égout J'ai mis tes fr vogues de me serre dans mon amour Que elle pandit, voulez-vous Nous m'acceptons pour la vie froid Je connaissais pas de tarte. La grande gloire est l'amour ... 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 « Oui, je t'aime, mon amour, oui, je t'aime, mon amour, Thomas, toi et moi, nous, on aime les plus beaux, oui, chantons, mon amour, oui, chantons, mon amour, oui, chantons, mon amour, oui, chantons. » « Oui, je t'aime, mon amour, je t'aime, mon amour, je t'aime, mon amour, oui, chantons. » « Oh, je t'aime, mon mari, enfin, je vous retrouve comme lorsque nous avions 20 ans. » « Mais j'espère que ça va encore durer longtemps, longtemps, bien, aussi longtemps que je puisse. » « Oui, bien, qui veut, peut. Alors, vous avez intérêt à vouloir et surtout à pouvoir longtemps, enfin, moi, je vais pas ailleurs. » « Oui, vous trouverez-vous le temps, avec la pâtisserie et le travail, vous avez... » « Ah, avec la pâtisserie, ça aurait été prêt. » « Pourquoi dites-vous sans répéter ? » « Parce que les choses vont changer, mon ami, Rubot. » « Vous êtes bien trop vieux. Il est en train de prendre votre retraite. » « Mais jamais Pansy ne saura seul s'occuper de la pâtisserie. » « Qui dit Pansy soit seul ? » « Eh, Johan ! » « Ah, voyons. Maintenant qu'Iohan va être célèbre avec sa musique, je voudrais pas qu'il retrousse ses manches pour mettre la main à la face. » « Non, 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 non. J'ai trouvé quelques arrangements avec Madame la Pintesse. » « Mon Dieu, mon Dieu, qu'avez-vous encore fait ? » « Absolument rien, mon cher Scherer. » « Vous n'avez pas peur de bien que vous la rendez un peu heureuse. » « Alors, pour vous donner le temps, je l'achète, pâtisserie et je fais quelques transformités. » « Ah, des transformités ? » « Madame, il y a des transformations. » « Je modernise pour faire une grande pâtisserie où on pourra venir écouter votre futur gendre tout en dégustant vos petites cochonneries sucrées et en dégustant cette délicieuse vin de Monsieur Théody. » « C'est un vin que vous aimez tant. » « Ensuite, je remets pâtisserie dans les mains de Mlle Fatty. » « C'est un vin que vous aimez tant. » « Petite Strauss pourra jouer sa visite. » « Pendant que sa délicieuse petite part nous préparera de bonnes choses. » « Mlle Josette, et nous ? » « Je vous engage à rendre Mme Scherer heureuse comme jamais elle a le fait. » « Vous êtes mariée pour le meilleur et pour le pire. » « Une meilleure qui reste à venir, mon cher cherère. » « Oui, mais nous pourrions quand même un petit peu superviser les... » « Pas question, je m'occupe du tout. » « Allez, les petits dons intérieurs. » « Profitez du bon temps que vous aurez désormais. » « Et ne pas gâcher l'opportunité qui vous est offerte. » « Vous allez trouver le bonheur. » « Le bonheur. » « Viens, mon petit bouchon, il y a des beaux-lots. » « Viens dans ce joli plan. » « Oh, le bonheur. » « Oh, que c'est beau. » « Oh ! » « Bonjour, Mlle Josette. » « Vous tombez bien. » « J'en avais beaucoup sur le poste. » « C'est le dernier. » « J'ai la lettre pour vous. » « Et peut-être aussi, elle va aider vous à retrouver le bonheur. » « Le bonheur. » « Le bonheur. » « Théodule, qu'est-ce que tu fais encore ? » « Je mange les tonneaux pour apporter chez Madame la Comtesse. » « Laisse-tomper tes tonneaux et viens par ici. » « C'est quoi qu'est-ce qui passe ? » « Je ne sais plus ce qui se passe, voyez-vous. » « Je ne sais plus ce qui se passe. » « Je ne sais plus ce qui se passe. » « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Je suis perturbée par cette lettre. » « Prends-moi dans tes bras. » « Hein ? » « C'est décidé. » « Mais, 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 pourquoi faire ? » « Mais pour m'embrasser, mon niveau. » « Pour t'embrasser ? » « Mais oui. » « Mais qu'est-ce qui ne vous arrive ? » « Mais il m'arrive que j'ai réfléchi et que j'ai décidé de devenir ta femme. » « Ma femme ? » « Ah ben, c'est tout le fait que ça te fait. » « Ma femme ? » « Ah non, 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 non. » « C'est pas le moment de tomber dans les formes, hein. » « Alors, tu m'as embrassée, oui ou non ? » « Ah oui. » « Je te couvre de mes décisions. » « Ah oui. » « Je ne veux pas que tu me névores. » « Ah, ah, ah. » « Elle est si heureuse. » « Eh bien, tu vas l'être encore plus quand tu auras vu ceci. » « Qu'est-ce que c'est ? » « C'est une tête de madame la comtesse. » « Oh. » « Madame la comtesse a acheté la pâtisserie. » « Elle a fait des transformations et elle veut que son bal doit avoir lieu dans la pâtisserie au lieu d'aller au château. » « Eh bien. » « Oh ben ça, c'est formidable. Nous sommes associés avec mademoiselle Pansy pour diriger la pâtisserie. » « Mais ne venez-vous pas inviter la future madame Théodule à ouvrir les bâtres. » « Oh, vous ne croisez moins qu'il faille d'abord inviter mademoiselle Pansy pour danser. » « Vous n'avez pas intérêt, Théodule. » « Ah, 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 ah. » « Oh, Théodule. » « C'est pas quoi ? » « C'est pas un nom très branché pour un endroit à la mode. » « Vous feriez bien de changer ça aussi. » « On veut pas, 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 on veut pas facile, hein ? » « D'abord, j'aimerais qu'on change votre citron. » « Mais la Théodule, c'est un brilu. » « C'est pas un nom, on veut pas, on veut pas, on veut pas, on veut pas, on veut porter. » « Vous l'avez qu'à choisir celui que vous prenez. » « Et vous porterez le nom que ce que vous savez. » « C'est conclu, suffisant, parlons plus. » « Alors, c'est parfait, vous l'avez plus d'amitié. » « Mais d'accord, on y va. » « Partons sans plus tarder, l'empereur nous attend. » « Le pas va commencer. » « On fera sensation ce soir. » « Quelle émotion pour le parterre. » « Oh oui, oh oui, mon cher. » « Oh oui, mon cher. » « Mais attention, vous me marchez. » « Sur les pieds, avec les corpichons. » « Vous avez l'air d'un vieux tonto. » « On prendrait tard de sa religion. » « Mademoiselle, c'est très gentil. » « Veillez sur mon anatomie. » « Si vous voulez être mon mari, » « C'est bien ton nom de la téléportée. » « J'ai beaucoup de chance vous d'avoir choisi. » « Je sais ce que je dis, mon ami. » « Si ça continue, il va s'efforrer. » « Je suis si heureux. » « C'est parfait. » « J'ai beaucoup de chance vous d'avoir choisi. » « Taisez-vous, mon ami. » « Qu'au lieu de parler, il vaut mieux danser. » « Il y a moins de danger. » « Alors voilà, je vous invite. » « Mais pas trop vite. » « Chacun son vide. » « Alors surtout, approchez-vous et n'ayez pas peur. » « Mon Dieu, je vais passer un très beau picateur. » « Mon Dieu, c'est bon. » « Mon Dieu, c'est bon. » Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements ... 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 Merci. Merci. Applaudissements. Merci. 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 Merci.